Dans cette vidéo Des montagnes, c'est magnifique Salut les gens Je viens d'arriver en vacances Donc cette année, je suis au Val d'Isère Donc la montagne Voilà où ça se trouve pour ceux qui ne savaient pas J'ai hâte juste de rentrer dans ma résidence Faut que je vous montre un peu la vue que j'ai Je suis trop contente Pour la première fois, j'ai pris mes chiens en vacances avec moi Je viens de finir de manger Et du coup, je vais me balader un peu dans le village En fait, je ne sais pas si c'est vraiment un village Mais je vais découvrir un peu ce qu'il y a autour de la résidence 22h41 Donc là, je vais me coucher Il est midi Donc là, je me dirige vers le centre-ville Normalement Il y a un sort de pot d'accueil du village Du coup, là, je suis arrivée au centre-ville Il y avait un pot d'accueil Avec des boissons gratuits De la charcuterie Du fromage Bon, c'était super bon Enfin bref Et du coup, c'est bien Parce qu'ils nous ont détaillé un peu Toutes les activités que J'ai tourné Toutes les activités qu'il y avait à faire C'est super bien Je ne pensais pas du tout qu'il y avait autant de choses C'est super beau Je kiffe la montagne A 15h, je suis allée me balader avec mes chiens Et je me suis posée dans l'herbe Pour profiter de la nature et du calme Ensuite, j'ai lu un livre Être à sa place de Claire Maran C'est un livre de psychologie et de philosophie Et je vous invite vraiment à lire Il est top A 19h, j'ai pris la navette gratuite du Val d'Isère Pour me rendre dans le centre-ville Et pour aller au restaurant J'ai pris une tartiflette Mais vraiment excellente Ma soeur a pris une salade Et ma mère a aussi pris une tartiflette C'est l'une des meilleures tartiflettes Que j'ai mangées de toute ma vie Et le restaurant s'appelle La Casserole Je vous invite vraiment à y aller Ça vaut le coup Et pour finir la journée Bien évidemment, j'ai promené mes chiens C'est le lundi 24 juillet Et aujourd'hui, la seule chose que je devais vraiment faire C'était aller au marché Sauf que finalement, ça s'est pas fait Parce que du coup, il a plu toute la nuit Déjà, il y a eu des orages Il fait pas beau du tout Il fait très très froid Je suis restée là pour faire un peu de ménage Et pour m'occuper de mes chiens Du coup, aujourd'hui, j'ai fait des jeux de société J'ai perdu Ce matin, je suis sortie du Val d'Isère Et je suis allée visiter la ville de Tignes 17h45 Et je viens de commencer une randonnée Ouh Je suis pas très sportive Après être allée à Tignes On est retournée au centre-ville du Val d'Isère Où j'ai acheté cette polaire A 25 euros Et franchement, bon déjà, c'est la moins chère que j'ai trouvée Mais en plus, elle est super chaude Je suis bien contente, je l'ai achetée à InterSport Voilà, allez C'est quel début ? Il est 18h22 Et je viens de monter En plus, c'était un peu compliqué Comme vous l'avez entendu, j'étais vraiment essoufflée Mais au fur et à mesure, franchement, ça allait Et franchement, c'est agréable de marcher comme ça dans la nature Aujourd'hui, je suis partie faire une balade Appelée Marmottes et Chamois Donc j'ai pu observer des marmottes Comme vous le voyez J'ai bien pu les voir avec des jumelles Et vraiment, j'étais trop contente Cette balade a été organisée par un guide de montagne Et une fois qu'elle s'est terminée J'ai décidé de continuer jusqu'à ce barrage Et j'ai dû marcher à peu près Deux heures à les retours A 18h, j'ai emmené mes chiens se baigner dans l'isère Et ils étaient super contents Le jeudi 27 juillet Je suis allée au marché de Tignes Un stand de bijoux Je me suis acheté ce bracelet Voilà, donc je l'ai payé 9 euros En vrai, je suis super contente J'aime beaucoup Vendredi 28 juillet J'ai pu visiter la ferme de la Droit Donc elle se situe au Val d'Isère Et ils font des visites qui étaient du coup Donc on a pu voir là où se faisait le fromage Et où il était stocké Et ensuite, on a pu voir les animaux qu'ils avaient Donc il y avait par exemple un veau Il était trop mignon Et plus tard dans la soirée J'ai pu assister à la traite des vages de cette ferme Samedi, j'ai pu manger une glace super bonne Un petit restaurant qui s'appelle Si mon père savait Et le soir, il y avait un feu d'artifice Parce que c'était les 20 ans de Val d'Isère Le dimanche 30 juillet Il y avait un défilé de chars Dans le centre-ville du Val d'Isère Donc c'est un peu toutes les associations Du Val d'Isère Qui ont fait des chars Et qui ont défilé Par exemple, il y avait la ferme de la Droit Que j'ai visitée Qui a fait tous ces chars là Que vous voyez là Il y avait une super ambiance C'était trop bien A 13h, il y avait un repas Composé de frites et de saucisses Après le repas, il y avait une brocante En fait, dans le village C'était vraiment une petite brocante Mais j'ai quand même regardé Et j'ai trouvé Tadam Bon, on est en été Je sais Ça n'a rien à voir Pourquoi je prends un manteau ? C'est parce que Tout l'hiver dernier J'ai cherché un manteau Exactement comme ça Impossible de trouver Ou alors c'était trop cher Ou alors il n'y en avait pas Mais là De la fourrure C'est tout doux Et ça tient vraiment chaud Donc voilà, je suis super contente En fait J'aime trop Je l'ai eu pour 40€ Donc franchement Vu la qualité et tout Je trouve que Ça va Lundi 31 juillet Je suis allée au refuge de Solèze En télécabine C'était magnifique On avait une vue Sur tout le Val d'Isère Mais aussi sur la forêt Et de l'autre côté aussi Sur les montagnes Une fois arrivée au refuge de Solèze En fait on ne savait pas du tout Ce qu'il y avait Du coup on a décidé de marcher Et ça a fini en grande randonnée Bien évidemment Une petite pause pique-nique C'est trop beau Et du coup J'en profite bien évidemment Pour les photos Pour Instagram Du coup Ici mon Instagram N'hésitez pas à aller voir Les paysages étaient Tellement incroyables Du coup j'ai marché Pendant à peu près 3h J'ai fait une grande descente Et une grande remontée J'en peux plus On est enfin arrivés J'en voyais pas La fantima de partout Au bord du lac Il y avait une balançoire Et bien évidemment J'en ai fait En plus Il y avait une super belle vue Je suis ensuite Redescendue au Val d'Isère Et je me suis rendue Dans une pâtisserie Incroyable J'ai pris une mousse au chocolat Elle était déritueuse Je crois que c'est l'une des meilleures Que j'ai mangée Le mardi 1er août J'ai fait du mini golf Et comme vous le voyez Au début c'était une catastrophe J'étais hyper nulle Mais au fur et à mesure Je me suis améliorée Une petite remarque C'est très très dur Il faut beaucoup d'entraînement Je suis fière de moi De cette capacité Merci beaucoup A 17h30 Il y avait un concert gratuit Au centre ville J'ai eu un gros coup de coeur Pour ce groupe Elle chante tellement bien Mercredi 2 août Je suis allée faire du tir un arc En fait c'était une initiation gratuite Et j'ai tellement kiffé Que je suis retournée Le lendemain pour en refaire Et à 16h Je suis partie faire de l'agrobranche Du coup l'agrobranche C'était super bien Vraiment Au début j'avais Pas vraiment peur Parce qu'en même temps J'ai commencé par le parcours Genre normal Tranquille Et donc j'étais là J'avais un peu pris la confiance Bien sûr Parce que j'étais là Ouais c'est trop bien C'est super Et tout Je kiffe Du coup j'ai fait le parcours au dessus Qui s'appelle le parcours sensation Comme son nom l'indique Il y a beaucoup de sensations C'était hyper dur Il fallait vraiment avoir de la force Au niveau des bras Et comme vous le voyez Bah J'en ai pas trop Il fallait de la force C'était vraiment dans le vide Et t'avais juste A poser tes pieds sur une corde Qui bougeait comme ça là Donc parfois j'avais des petits coups de chueur Mais c'était incroyable Franchement je recommande Si jamais vous passez par Val d'Isère De faire l'agrobranche Qui s'appelle du coup Le Val Aventure Pour 25€ Tu peux faire tous les parcours que tu veux Donc c'est à peu près 3h D'agrobranche Franchement c'était super bien J'ai kiffé C'était incroyable Voilà Le jeudi 3 août Je suis allée au glacier de la Grande Motte Du coup j'ai pris le funiculaire Qui passe dans la montagne J'étais à 3032 mètres d'altitude Donc il faisait bien froid Mais encore une fois Les paysages étaient à couper le souffle Donc ça valait totalement Le froid, le vent Il fait froid Le vent souffle Mais ça il y a une belle vue Donc ça compense Je suis trop contente d'être ici C'est magnifique Je ne pensais pas que ce serait aussi beau C'est incroyable Vraiment de tous les côtés Il y a des super bons paysages Bien évidemment Une petite pause goûter Et ensuite j'ai repris le funiculaire pour rentrer Vendredi 4 août Je suis allée dans une crêperie Il y avait plein de choix C'était trop bien Et du coup j'ai pris Une crêpe au Nutella Et avec de la chantilly Samedi 5 août C'est le jour de départ Donc je suis partie au col de l'Isran 11h15 Je viens d'arriver au col de l'Isran C'est des montagnes C'est magnifique Et du coup je viens de quitter le Val d'Isère C'est bon j'ai quitté la résidence On a tous nos bagages dans la voiture Du coup avant de quitter définitivement la montagne On voulait observer encore des beaux paysages Ça fait du bien pour faire un petit au revoir à la montagne Et enfin je suis rentrée chez moi Mes chiens étaient KO Je viens de rentrer chez moi Ça y est mes vacances au Val d'Isère sont finies Je suis complètement dégoûtée J'avais tellement envie de rester Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup Comme souvenir du Val d'Isère Bon tout d'abord j'ai pris des magnètes C'est un peu une tradition que j'ai de chaque année Où je vais Je prends un magnète Bon là du coup j'en ai pris deux Mais voilà Donc vous savez c'est les magnètes Les trucs qu'on colle au frigo Donc ça c'est celui du Val d'Isère Voilà Et il y en a un autre de Tignes Ensuite bon ça c'est ma mère qui a acheté Mais c'est un Alors je vais pas dire c'est un torchon C'est plus un essuie-main Enfin vous savez c'est Quand vous lavez les mains après Voilà c'est tout doux C'est tout beau Du coup bah il y a écrit Bah forcément Val d'Isère Et il est mignon avec les petits flocons Tout ça tout ça voilà Et enfin j'ai fait comme l'année dernière J'ai pris des porte-clés Du coup j'ai pris un porte-clés du Val d'Isère Donc il y a quatre petits bidules Donc le premier c'est un flocon Avec un coeur Et un ours Sur ce mon blog est terminé J'espère qu'il vous a plu Et on se trouve la semaine prochaine Pour une autre vidéo Salut Musique 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 Musique